Ralentis, ralentis. Tu vas trop vite pour moi. Je marche ? Ouais. Ah bah tu me dis, moi je marche à la Parisienne aussi. Ah ouais mais... On est à Paname la nuit, je marche vite. On se promène pas, il fait pas chaud. Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis à Paris, Paname, capitale de la France, avec des lumières que je suis avec mon pote Alexis Akaquetzal, avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années, et on est pote depuis très 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 longtemps maintenant sur Paris. Et c'est pas souvent qu'on va pouvoir l'avoir, parce que Alexis il va se barrer là à Cuba bientôt. Donc c'est un voyageur, musicien, beatmaker. De ouf, on va parler un petit peu. C'est bien, ambiance nocturne comme ça à Paname. Ça me plaît. Surtout entre le 92 et le 14ème. Mon secteur de jeunesse. J'aime quand ça groove. C'est ça qui me plaît. Après ce que je fais moi, on va dire que la basse c'est du hip hop. Je produis, je compose et je sors mes petits disques. Et puis voilà. Là en ce moment, le projet auquel tu as participé récemment, c'est le projet que j'ai enregistré à Cuba, avec un artiste de là-bas. Et voilà quoi. On est venu à Paris finir le boulot avec l'ingé son de toujours. Et c'est pour ça qu'on supporte le froid comme ça. Et là, je me barre à Cuba en bateau. En bateau après, je ne préfère pas trop dévoiler l'aventure. Mais c'est sûr que ce n'est pas de la croisière. Ce n'est pas du... Ça ne va pas être la croisière s'amuse. Mais bon, le bateau quoi. La vraie aventure. La traversée de l'Atlantique. 13 jours pour arriver sur l'île. Au chaud, à la maison. Avec le petit rhum. Les gens qui vont bien. Et le soleil comme on aime à l'ombre de la palme. Qu'est-ce que j'aime dans Paname ? C'est l'endroit où j'ai tous mes souvenirs. Parce que c'est ma ville. C'est là où j'ai grandi. C'est là où je me suis construit. Donc, comme je suis un grand nostalgique, Paname, c'est l'endroit où ma nostalgie peut s'exprimer le plus fort. Parce que c'est l'endroit où j'ai le plus de souvenirs. C'est quoi l'art pour toi ? Tout ce qui nous libère. Tout ce qui nous relie à des choses qui ne sont pas palpables. Tout ce qui fait disparaître les petites douleurs du quotidien que tu ne peux pas trop expliquer. Une manière de sentir que tu crées quelque chose aussi sur cette terre. C'est une sensation qui est agréable. Comme tant qu'on ne cultive pas de pommes de terre, on ne peut pas dire qu'on est vraiment utile à toute cette histoire. Donc, au moins, en étant artiste, en essayant de l'être honnêtement et en faisant ton art, tu crées quelque chose. C'est une dynamique, un état d'esprit. Et tu essaies de partager quelque chose avec les gens. Tu le fais instinctivement. Tu ne te dis pas tout ça, mais bon. Tu le fais et ça te libère un peu de la solitude, on va dire, l'art. C'est ce que les Cubains appellent la manana dans la musique afro-cubaine. C'est quelque chose qui est la magie, en gros, dans la musique. Tu peux être très technique. Tu peux avoir une expérience de fou. Mais si tu n'as pas la magie, si tu n'es pas réellement dans le groove, finalement, il manque la sensation, il manque la vibration. L'art, il ne devient plus très intéressant. Il devient froid, il devient de la technique. Il arrête presque d'être de l'art. Donc, finalement, pour moi, c'est vraiment ça, la vibration. L'art, c'est juste fait pour exprimer une vibration plus qu'une technique. Après, la technique, elle permet d'exprimer de plein de manières cette vibration. Le voyage, c'est une dynamique qui te force à aller vers les gens. Et une fois que tu vas vers les gens, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, c'est là que c'est marrant. C'est là qu'on s'emmerde moins. Surtout si tu rencontres des bons gens. Après, ça, ça dépend beaucoup de toi. Mais c'est ça, dans le voyage, qui est le plus cool. C'est sûr, c'est rencontrer les gens, rigoler. Finalement, si on ne rigolait pas, on s'emmerderait. On aurait l'impression que la mort est plus proche. Rencontrer des gens pour rigoler, voir un peu comment ils rigolent aux quatre coins du monde. Et essayer de rigoler un peu avec les gens que tu croises. Et ça, parfois, il y a des bonnes surprises. Surtout quand tu viens d'un endroit comme ici, Paris, où ce n'est pas un endroit où les gens savent rigoler très spontanément, on va dire. C'est très intellectualisé. C'est comme pays, quoi. La France. Surtout Paris, peut-être. Avant tout, pour moi, c'est l'envie et le travail. Le plaisir et le travail. Les deux. Il n'y a pas de bon plaisir sans travail. Il n'y a pas de bon travail sans plaisir. C'est bon, tout ça. Bon, c'est cool. Merci. Merci à toi, frérot. Je pense qu'on a de quoi faire. En tout cas, voilà, c'est la petite balade de nuit avec les frangins. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On se fait la même dans dix ans. Et en mode avec les grosses beubards, tu vois. Ça me va. Et en mode chaîne en or. Genre, t'as vu le son qu'on a produit ? Ouais, c'est un carton, quoi.